C'est parti ! C'est parti ! Au Maghreb, aujourd'hui j'ai présenté en partie les jeunes ruraux au Maroc, mais en tout cas l'idée, les grands constats qu'on avait observés, c'est qu'aujourd'hui il y a des jeunesses, y compris dans le monde rural. Donc on ne parle pas d'une seule jeunesse, mais il y a des jeunesses diversifiées, une jeunesse qui est diversifiée selon le genre, diversifiée selon le travail, diversifiée selon l'accès à la terre, aux ressources productives, à l'emploi. Et c'est cette diversité qu'on a essayé un peu de documenter dans ce numéro spécial de la revue Cahiers Agriculture. Les caractéristiques, d'abord c'est une caractéristique qui est informelle, donc c'est une jeunesse qui travaille beaucoup dans la formelle, c'est une jeunesse qui souffre de beaucoup de problèmes que connaissent toutes les jeunes, mais en particulier dans le monde rural, ce qui, c'est des problématiques liées à l'accès à la terre, dont les jeunes ruraux n'ont pas beaucoup accès à la terre et du coup n'ont pas beaucoup accès à la prise de décision dans la ferme, ce qu'on peut appeler la ferme agricole, et du coup ils déploient des stratégies pour contourner ces difficultés, des stratégies comme le recours à la location des terres, en attendant qu'ils aient un accès direct à la terre, des stratégies en créant des coopératives, en essayant de capter, entre guillemets, les fonds publics, les subventions publiques, ou des subventions au niveau international des bailleurs de fonds, donc c'est des stratégies qui sont autour de sociétés civiles, des associations de producteurs. Ce qu'on appelle communément les maisons de jeunes ou les maisons de culture, ça n'existe pas dans les douars, ça n'existe pas dans les villages, mais ça existe dans les centres urbains. Maintenant, est-ce que tous les jeunes ont accès à ces centres urbains pour effectuer des activités culturelles ou sportives ou artistiques ? Là c'est une grande question et ça dépend des contextes, ça dépend de la proximité de ces villages, de villages de centres urbains et vice-versa. Alors maintenant, dire qu'il n'y a pas de vie culturelle, non, il y a une vie culturelle, mais une vie culturelle adaptée, une vie sportive adaptée, on retrouve des colonies de vacances, parfois on a des terrains de foot, parfois on a au niveau des écoles quelques initiations par rapport à quelques sports. Par exemple, que j'ai cité tout à l'heure, d'une jeune de 17 ans par exemple qui vit dans la région de l'Hajib, qui est championne de taekwondo et qui vit dans le village, mais qui a appris le sport dans d'autres espaces en dehors de son village. Ils disent que voilà, on manque, vous dites, on manque de structures culturelles, de structures sportives, on manque d'infrastructures, on manque d'écoles, on manque d'hôpitaux, donc tous ces éléments-là, mais ça c'est un discours que vous pouvez aussi écouter dans la ville, mais sauf que dans le rural, c'est avec plus d'intonation. Alors oui, les jeunes, ils ont conscience, ils le réclament, mais ce qui est intéressant dans notre travail, ce n'est pas uniquement les réclamations, mais comment les jeunes s'adaptent par rapport à ça ? Et les jeunes s'adaptent, ils n'attendent pas, ils ne sont pas attentistes, mais ils sont porteurs d'innovation au niveau de l'agriculture, même parce que c'est eux qui portent un peu ces innovations techniques. Ils s'adaptent aussi par rapport à leur contexte, ils font des formations, ils travaillent ailleurs, ils ramènent de nouveaux savoirs, d'ailleurs, en contact avec d'autres, surtout en contact avec, j'ose dire, des formations ponctuelles, pas systématiquement l'école classique, mais aussi dans des formations ponctuelles. Ils échangent aussi beaucoup au niveau des réseaux sociaux, et ça c'est une nouvelle donne qui est intéressante. Ils sont connectés aussi avec leur communauté qui est à l'étranger, dans d'autres villes, et c'est des réseaux qui se tissent, parfois c'est des réseaux qui apportent de nouveaux types de solidarité. Sous-titrage ST' 501